Le Seigneur des Anneaux 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 ce qui nous est immédiat et ce qui nous est plus large, c'est-à-dire plus transversal, et de mettre tout ça pile-poil dans un dessin à chaque coup. Et c'est toujours compliqué puisqu'on n'est pas les mêmes personnes qu'on était il y a une année, on ne sera pas pareil d'ici un an, et néanmoins, on essaie d'avoir une forme de continuité, tout dans le changement. Donc ces expériences en Nouvelle-Zélande m'ont beaucoup apporté et je suis... Oui, ça a beaucoup influencé mon travail par la suite, surtout les paysages. C'est un pays extraordinaire et je suis très reconnaissant d'avoir pu passer autant de temps. Mais c'est compliqué le dessin. Ça a l'air simple. Ça a l'air simple. On a une idée, on le met sur papier, et on passe au suivant. Mais dans cette opération-là, il y a tellement d'éléments qui entrent dans cette sorte de synthèse que c'est tentant de vouloir prendre ça comme formule et de se dire si je maîtrise ça, là c'est tout bon pour la vie. Et c'est le plus grand danger. Je crois qu'il faut rester ouvert à toutes circonstances, tout ce que la vie vous apporte et rester à l'écoute. Et finalement, le dessin n'est pas une sorte de recul en soi, c'est plutôt un pas vers le monde. et on est porté par les choses qui nous viennent du monde, que nous emmagasinons, que nous accumulons, ou qui nous passionnent, qui nous intéressent. Et puis on essaie ensuite de mettre tout ça à travers une sorte de lâcher-prise pour que les choses se remettent en place comme on imagine. mais donc toute expérience est bonne, finalement. Le dernier livre, Voyageurs en Terre du Milieu, est un travail, un long travail d'approche avec l'éditeur, puisqu'il faut attendre le créneau qui est bien pour faire ce genre de livre. J'ai voulu mêler à la fois quelques dessins plus anciens, beaucoup de travail sur les deux trilogies, et un bon tiers, voire plus, de dessins fait exprès pour le livre, puisque finalement, la Terre du Milieu, c'est un domaine tellement vaste. Je crois qu'aucune personne n'a tout dessiné tout seul. Donc du coup, ça m'a permis de réexplorer des thèmes que je n'avais pas vraiment considérés avant, de refaire un choix parmi les milliers de dessins qu'on a fait pour les deux trilogies et de tenter de donner une forme qui donnerait au lecteur l'envie de reprendre contact avec tout ça. J'espère qu'en posant ce bouquin, les gens prennent la trilogie en se disant « Mais il faudrait que je relise, j'avais oublié ce truc-là. » Et c'est surtout ça mon envie, c'est de repartager ce qu'on a déjà partagé 50 fois. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire les textes. On n'a pas souvent l'occasion d'en faire. En général, on demande aux dessinateurs de dessiner et pas tellement d'écrire. Et là, j'étais absolument ravi de pouvoir faire tous les textes qui accompagnent ce bouquin. J'ai fait bien plus que ce qui est paru dans le livre puisqu'on m'a coupé la moitié. mais c'est un prolongement direct du blog que j'essaie de faire tant bien que mal sur mon site. Et puis l'envie de, comment dire, d'effacer un peu cette barrière entre l'écriture et le dessin. C'est clair que c'est deux disciplines diamétralement imposées. Du coup, on se dit que c'est deux choses bien distinctes alors qu'au niveau de la création et de la réflexion, on passe constamment entre l'image et le mot. Et ce n'est qu'au moment de l'exécution qu'on est obligé de séparer les deux. Et je crois qu'il y a... Et d'ailleurs, Tolkien en est la preuve. Il a rempli ses écrits de petits crobares dans tous les coins. Il a dessiné aussi alors que ce n'était pas du tout un peintre ni un illustrateur. Et c'est... de reconnaître que finalement l'esprit ne fait pas la différence entre les deux. Parfois les mots vous viennent, parfois c'est une image qui vous envoie les mots, parfois c'est l'inverse. Donc, ça m'a beaucoup plu de pouvoir mettre les deux dans un même livre. Je suis très emprunté. Je ne sais pas du tout à quel public ce livre est destiné. J'espère qu'il ne décevra pas les inconditionnels. D'ailleurs, il y a déjà deux ou trois qui m'ont bien mis en valeur les erreurs que j'ai pu faire. Mais je... le... Mon but premier c'est de partager ça avec un public un peu plus large, de donner envie à des gens qui n'auraient peut-être pas l'envie de commencer à lire un bouquin de mille pages, de se dire que peut-être qu'il y a un autre biais pour l'approcher. Mais c'était avant tout pour me faire plaisir finalement que... maintenant que j'y réfléchis. Mais... Non, puis l'envie de partager des choses que je n'avais pas pu encore montrer au public. Sous-titrage Société Radio-Canada